Bien le bonjour tout le monde, c'est ma gemme, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo, une vidéo react de devlog, alors oui je sais ce n'est absolument pas le type de contenu que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, mais au vu de ce que vient de nous pondre en kama, il fallait impérativement que je fasse une vidéo là-dessus. Si jamais vous êtes un joueur 1.9, il faut savoir que le devlog ne concerne que les joueurs 2.0, donc vous n'êtes pas concerné du coup, donc il n'y a pas grand chose à dire pour vous malheureusement, mais voilà en tout cas si vous êtes un joueur 2.0, il faut savoir que ce que vous connaissez de Zofus actuellement va être totalement revu, et c'est là où pour le coup je trouve que ce devlog est ultra important dans l'avenir du jeu, c'est aussi ce pourquoi je fais une vidéo pour vous donner mon avis, parce que pour le coup je ne peux pas laisser passer ça, il faut vraiment que j'essaye d'être le plus objectif possible, et puis bah écoutez, je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet, pour ceux qui se demandent, les modifications sont liées tout simplement aux idoles, aux challenges, à la formule de drop, au succès, ainsi qu'aux anomalies temporelles. Je tiens aussi à préciser les potes que je vais essayer d'être assez rapide et concis dans toutes les informations que je vais vous donner, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, et j'ai pas envie que la vidéo fasse 40 minutes, enfin ça va être chiant, sinon vous comprenez je pense, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement pris certains éléments du devlog, parce que ouais pour le coup il est assez conséquent le devlog, il y a vraiment beaucoup beaucoup de lignes, c'est très 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 long, donc voilà j'ai essayé de tirer certaines phrases, je les ai mises tout simplement sur un petit bloc notes, et puis bah écoutez, je vais tout simplement vous lire ces petites phrases, c'est vraiment le plus important, voilà j'ai relevé le plus important de chaque partie, et puis ensuite voilà je vais vous donner l'avis d'Ankama de pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire ces modifications, et je vais ensuite vous donner directement mon avis à moi, donc alors on commence directement avec les idoles, alors là pour le coup Ankama est extrêmement cash, ils souhaitent tout simplement les supprimer du jeu, voilà supprimer les idoles, supprimer tous les bonus, supprimer tout ce qui concerne les idoles, donc oui je sais c'est quelque chose, c'est pas rien, pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça ? Alors tout simplement parce que pour eux, lorsqu'ils ont décidé d'implanter les idoles, et bien avec le temps celles-ci n'ont pas rempli les objectifs qu'elles auraient dû remplir selon Ankama, donc alors quels étaient ces objectifs ? J'en ai noté deux pour le coup, apporter une alternative à la sagesse et à la prospection pour progresser. Il est vrai qu'avant ça, il n'y avait que la Sasa et la PP qui permettaient soit d'XP, soit de maximiser son drop, et en fait les idoles, si vous voulez, elles font les deux en même temps, c'est-à-dire que lorsque tu te ramènes dans un combat avec un score 375, ton bonus de sagesse, enfin pas de sagesse mais vous avez compris le coefficient d'XP que tu vas avoir dans ton combat va peut-être être de 400%, ce qui est littéralement insane, et en plus de ça, tu vas dropper peut-être 200 voire 300 fois plus. Donc c'est vraiment huge pour le coup, et il est vrai qu'au lieu que ce soit une alternative, en fait limite ça complète déjà la sagesse et la prospection, ce qui fait qu'on se retrouve avec des combats, par exemple je vous dis un truc tout con mais imaginons le PL Salba tu vois, le PL Salba ça paxe énormément, et en plus de ça tu droppes quasiment toutes les ressources, et moi qui suis un joueur ombre et qui fais du PL Salba, bah en fait les ressources ont énormément de valeur parce que la zone est assez risquée on va dire, mais du coup voilà c'est vraiment, j'ai beaucoup d'XP et en même temps j'ai beaucoup de ressources, ce qui fait que je suis gagnant dans les deux cas de figure, et on va dire qu'Onkama ils ont envie de faire en sorte que ce soit soit le drop, soit l'XP, et le problème des idoles c'est qu'en fait bah ça faisait les deux en même temps, et c'était vraiment trop abusé. Valoriser la prise de risque via de meilleures récompenses, ça pour le coup aussi Onkama marque un point, ce n'est pas un objectif qui a été rempli, puisque vous connaissez aussi bien que moi la fameuse compo Yoshi Dynamo, qui consiste tout simplement à aller au corps à corps des mobs, et puis bah les idoles n'ont absolument aucun impact, ça permet de réaliser énormément de scores de 100, ça permet aussi de pexer très facilement, notamment en solo, voilà vous l'avez vu, lors des rushs temporis par exemple, souvent ce que font les mecs qui jouent solo c'est qu'ils prennent cette composition d'idoles, ils vont contre des mobs solo à peu près de leur tranche de level, et puis ça leur fait des millions d'XP en quelques secondes, ce qui fait que bah voilà les idoles ne sont plus du tout une contrainte, donc il n'y a pas de prise de risque, et pour le coup bah force est de constater qu'Onkama a raison à ce niveau là. Donc forcément Onkama a décidé de prendre une autre décision, qui est de supprimer tout le contenu qui est relatif aux idoles, que ce soit les succès, donc voilà les scores 105, les scores 200, ça n'existera plus, ce sera supprimé, les recettes en elles-mêmes, donc vous ne pourrez plus crafter d'idoles, il y a aussi les quêtes, qui selon moi la façon dont je l'interprète c'est que si jamais on utilisait par exemple des idoles pour réaliser certaines quêtes, ou pour faciliter notre combat, bah on ne pourra plus le faire, et puis bah naturellement pour finir l'interface qui elle-même n'existera plus. Oui je vous l'avais dit, c'est un def block qui est assez big, et là c'est que le début. Passons à présent à mon avis. Objectivement je pense que c'est une bonne chose que ce soit supprimé, étant moi-même quelqu'un qui utilise les idoles au quotidien, force est de constater que c'est littéralement débile, voilà, c'est vraiment aberrant à quel point c'est broken, je sais personnellement aussi que je serais le premier à me réadapter, si jamais effectivement les idoles viennent à être supprimées, et je trouve que ça fera du bien au jeu, voilà, de renouveler un petit peu la façon d'XP, de renouveler aussi les choix que vont faire les joueurs dans leur phase de leveling, parce qu'actuellement bah il y a énormément de PL, voilà, souvent tu crées ton perso, tu te fais PL et ensuite tu commences à jouer au jeu. Là forcément ce sera un petit peu différent si jamais il n'y a plus les idoles, ou alors ce sera beaucoup plus long. Mais voilà, il y a naturellement des joueurs qui vont décider d'opter pour d'autres solutions, et c'est là où on va voir un petit peu, bah le jeu se renouveler tout simplement, et je pense que ça va faire un petit vent de fraîcheur, ça va faire du bien au jeu. Donc voilà, à voir encore une fois comment ça va se passer, peut-être faire les choses progressivement, je sais pas, peut-être dans un premier temps simplement supprimer les bonus, laisser les idoles tels quels, pour voir un petit peu ce que ça fait, voir un petit peu quelles sont les décisions prises par les joueurs, et puis peut-être ensuite directement se diriger vers une suppression totale. Enfin là je sais pas trop ce qu'Ankama va faire, mais à voir, pour le coup je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Passons à présent aux challenges. Il sera désormais possible, pour qui le souhaite, de choisir son ou ses challenges pendant la phase de préparation. Seul le lanceur du combat a le contrôle sur ce choix de challenge, il doit alors faire un choix parmi deux challenges proposés pour chaque emplacement de challenge disponible, du temps supplémentaire est alors ajouté au temps de préparation classique. Il ne sera plus possible de recevoir des bonus d'expérience et de butin en même temps lorsque vous réussirez vos challenges. Un bouton à côté des challenges vous permet de choisir individuellement quelles récompenses ils vont vous offrir, expérience ou butin. Bon, tout a été dit, Ankama a fait ce choix pour la simple et bonne raison que en réalité les challenges c'est bien, mais il y a un côté aléatoire qui est totalement débile en fait. Oui j'emploie le mot débile parce que c'est réellement le cas. Quand vous lancez un combat et que vous avez par exemple le challenge intouchable, mais que les mobs ont l'initiative sur vous et peuvent vous toucher dès leur premier tour de jeu, bah c'est débile en fait, votre challenge n'a aucune value, il ne sert à rien. Et en plus de ça, si jamais effectivement il y a une modification sur les idoles et que celles-ci sont supprimées, bah le fait de permettre aux joueurs de choisir potentiellement ces challenges, ça va permettre de maximiser aussi, bah voilà comme on l'a vu, les butins ou bien même directement l'expérience, donc de compenser un petit peu cette perte d'XP qu'on va avoir, tout du moins qu'on va subir à cause de la suppression des idoles. Donc en soi, ça aussi c'est une bonne chose, ça permet de rendre le jeu plus agréable aussi, de se dire ok, bah là on n'a pas envie de se prendre la tête, on prend ce challenge-là, ok il nous donnera moins de bonus, mais au moins on pourra le réussir assez simplement, imaginons. Donc personnellement, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. En plus de ça, Ankama a décidé d'apporter de nouveaux challenges, ils vont aussi en supprimer. Alors pour le coup, je ne sais pas trop quels sont ceux qu'ils vont supprimer, puisqu'ils ne l'ont pas dit. Mais par exemple, ils ont décidé de donner certains exemples de nouveaux challenges que voici. Alors là pour le coup, je ne suis pas sûr de bien comprendre le challenge. Est-ce que cela signifie que si jamais, imaginons, tu détermines que tel ou tel personnage subit le martyr du coup, est-ce que ça veut dire que tous les dégâts des adversaires sont redirigés vers ce personnage-là ? Ou est-ce que ça signifie simplement que lorsque par exemple, un autre personnage subit des dégâts, bah le challenge est tout simplement fucked up ? Parce que si vraiment, c'est une sorte de sacrifice global de la team, ça peut limite être un avantage pour certains types de combats, plutôt qu'un inconvénient on va dire. Donc voilà, c'est là où je n'ai peut-être pas trop compris, mais encore une fois, Ankama aura tout loisir par la suite de nous expliquer tout ça. Et pour terminer, Doom, tous les adversaires doivent être achevés durant le même tour global. Donc voilà, comme c'est dans mes challenges, bah j'ai déjà plus ou moins donné mon avis, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, encore une fois, ça permet de compenser un petit peu avec la suppression des idoles. Et puis, bah écoutez, je pense qu'on va passer directement au troisième aspect du jeu qui est modifié, c'est-à-dire la formule de drop. Une piste que nous voudrions approfondir est de faire en sorte que le farming dans la tranche de niveau du personnage, 20 niveaux autour du niveau du joueur, soit valorisé. Entendre par valoriser un bonus sur le taux de drop de base si le joueur se rapproche du niveau du monstre. Bien sûr, si de telles modifications sont faites, cela pourrait s'accompagner d'un équilibrage à la hausse des taux de drop sur toutes les ressources obtenables sur des monstres. Donc ça, pour le coup, je vais pas dire que c'est quelque chose d'assez mineur, mais encore une fois, étant donné qu'avant, on jouait avec des idoles pour dropper, bah en fait, on se posait pas forcément la question de est-ce que la prospection est un problème ? Est-ce que le fait d'avoir tant de niveaux d'écart est vraiment un souci ? Je pense qu'Ankama a décidé, ou tout du moins a anticipé le fait que ce soit le cas, donc ils vont mettre en place potentiellement ce système-là, où voilà, plus vous aurez un personnage qui s'approche du niveau du monstre, et bien plus vous aurez la capacité de dropper plus facilement sa ressource. Donc écoutez, pourquoi pas, c'est un truc où c'est une modification sur laquelle j'ai pas tellement d'avis, pour l'instant, je pense que l'avenir nous dira si c'est quelque chose de bien ou non. À présent, les potes, on passe au quatrième aspect du jeu qui va être modifié, à savoir les succès. Nous souhaitons réduire, voire supprimer, les ressources obtenues via les succès de donjons, afin de les revaloriser. Nous souhaitons, par cet équilibrage, entre autres, redonner davantage de rejouabilité aux donjons, bien qu'il faudra du temps pour voir les impacts économiques de cet équilibrage. Il n'est pas non plus impossible que, dans un second temps, les recettes demandant des ressources de gardien de donjons soient également revues en conséquence. Bon ! Euh... C'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Ça, je sais que ça va faire couler beaucoup d'encre. Le message est clair, Ankama souhaite réduire, voire supprimer, les ressources obtenues via les succès de donjons. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Alors, je sais que ça a très longtemps été un sujet de débat, le fait de dire que les succès ont potentiellement niqué le jeu, voilà, en créant de la surgénération de ressources, etc., etc. Mais force est de constater que, depuis maintenant quasiment 10 ans, eh bien, les succès, euh... Bah, ça régit, en fait, limite l'aventure de quasiment tous les nouveaux joueurs qui jouent actuellement à Dofus. C'est-à-dire que, fut un temps, euh... L'objectif, c'était simplement de faire du farming, de passer niveau de 100. Ça, c'était vraiment l'époque un peu 1.29. Mais on va dire que dès qu'il y a eu les succès, bah, chaque personne qui joue au jeu est plutôt en train de se dire « Ok, quels sont les succès que je peux faire actuellement pour me faire des Kamas, pour me faire des thunes, pour XP, etc., etc. » Et en fait, c'est vrai que si jamais tu supprimes les ressources des succès, bah, en fait, il y aura simplement l'aspect XP qui va être pris en compte. Alors, je sais aussi qu'il va rester probablement les succès monstres ou autres qui, eux, vont pas trop être changés. C'est seulement les donjons. Mais voilà, souvent, ce qui motive les gens à faire des succès, c'est surtout les ressources donjons. Quand tu vois que, par exemple, faire un donjon peut te rapporter, je sais pas, genre 4 millions de Kamas de succès, bah, forcément, ça fait envie. Si jamais on te retire ce gain-là, je sais pas trop comment les gens vont réagir. Donc, la décision dans Kamas, dans un prénom, de réduire le nombre de ressources, c'est plutôt une bonne chose. Ça va permettre plus ou moins de prendre la température. Donc, pas forcément directement se jeter dans la gueule du loup. Bref, du coup, je vous avoue que moi-même, je suis un petit peu sceptique, puisque j'ai pas connu la transition avec l'apparition des idoles à l'époque. Donc, moi, je peux pas forcément avoir un avis ultra objectif là-dessus. Mais encore une fois, je trouve qu'effectivement, on génère beaucoup trop de ressources par rapport aux besoins qu'on a. Souvent, on va dire qu'un succès est plus ou moins l'équivalent d'un item. Tu vois, on va dire que dans un item, il te faut à peu près entre les 8 et 15 ressources d'un boss. Donc, c'est clair que lorsque t'as 4 personnages, que tu fais double succès, bah, t'en as plus de 80. Donc, souvent, tu génères beaucoup plus que ce dont tu as besoin. Et ça crée, du coup, naturellement, une surgénération de ressources. Et c'est ça où Ankama a raison. Il y a peut-être un petit souci à ce niveau-là. Donc, voilà. Écoutez, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Déjà, dans un premier temps, réduire un petit peu. Pas supprimer d'un coup. Supprimer d'un coup, pour moi, ça serait vraiment une terrible erreur. Mais déjà, réduire. Voir comment ça prend. Voir si les gens gueulent, etc. Voir comment réagit un petit peu l'économie par rapport à ça. Et puis ensuite, voilà, prendre la décision la plus adaptée, tout simplement. On arrive à présent, les amis, au dernier aspect du jeu qui va être modifié. C'est-à-dire les anomalies temporelles. Alors ça, pour le coup, il faut savoir que je n'ai quasiment jamais fait d'anomalies temporelles. Donc, l'avis que je vais avoir n'est pas du tout objectif. Donc, je pense que je ne vais même pas donner mon avis en réalité. Je vais simplement vous lire le dev blog et ce qui a été décidé. Et vous pourrez, du coup, vous-même vous faire votre propre avis. Premièrement, nous allons revoir la quantité de bonus qu'elle apporte pour la rééquilibrer avec les autres bonus. Là, pour le coup, c'est exactement ce que je vous ai dit. Je n'ai absolument aucune idée de ce dont ils parlent. Pour ce qui est de leur fonctionnement, nous avons observé un phénomène de stagnation des bonus. Beaucoup de territoires montent en bonus jusqu'à atteindre 100%, puis attendent leur tour pour déclencher une anomalie. Pendant toute cette attente, le bonus est bloqué à 100%, ce qui augmente considérablement la génération de butins sur l'ensemble du jeu. L'objectif est donc de dynamiser le cycle d'apparition des anomalies pour que les bonus soient régulièrement renouvelés et ainsi éviter cet effet de bouchon. Bon, alors pour le coup, sur ce second paragraphe, j'avoue que je comprends totalement ce qu'ils veulent dire, parce que moi-même, je farme des zones en PL sur ombre avec un bonus 100%. Il est vrai que le bonus 100% reste extrêmement longtemps. On ne va pas se cacher. Donc voilà, réduire peut-être un petit peu la durée du 100% et puis voilà, comme ça, il n'y a plus trop de problèmes. Je trouve que c'est vraiment un mineur comme problème par rapport à tous les autres aspects du jeu que j'ai pu citer plus tôt. Mais voilà, pourquoi pas essayer de réguler un petit peu mieux ce côté bouchon qui peut poser un petit peu problème à Ankama, parce que c'est vrai que la feature, ça n'a pas été prévue pour ça à la base. Et bien donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Voilà, petite lecture de devlog, je n'ai absolument pas l'habitude de faire ça. C'est une première pour moi, on va dire, plus ou moins. Mais voilà, en tout cas, j'espère que les modifications qui vont être apportées, j'espère que j'aurai su vous aiguiller, voilà, que ce soit en vous donnant l'avis d'Ankama ou bien même directement le mien sur pourquoi telle ou telle chose est bien ou pas bien. N'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis dans les commentaires, ça me permettra à moi peut-être de voir des éléments que je n'ai pas saisi ou que je n'ai pas vu pendant la lecture de ce devlog. Voilà, encore une fois, il n'y a pas que moi qui peux entre guillemets vous influencer, vous aussi vous m'influencer en retour si vous me faites part de vos avis. Donc écoutez, voilà, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous connaissez la chanson, à vous abonner à la chaîne tout simplement. Passez tous une excellente journée, une excellente soirée sur le moment où vous regardez cette vidéo. C'était Majem, tchuss ! Sous-titrage ST' 501